Hello les uniques, welcome to Image Unique Dans cette vidéo, comme tu peux voir, je suis pas seule Donc il y a Maëva, ma make-up de feu, du mariage Vous avez vu les photos, ceux qui me suivent sur Instagram Et du coup j'ai trouvé très intéressant qu'elles viennent Donc on va faire un interview et en même temps on va me maquiller Reste connectée juste après le générique si tu veux en savoir plus Alors, on est de retour, Maëva a l'habitude de me maquiller Donc en vrai ça va être un peu en freestyle Elle expliquera au fur et à mesure qu'elle me maquille, le type de maquillage qu'on fait Mais pour commencer, si tu veux bien te présenter à ceux qui ne te connaissent pas Voilà, un peu plus en détail, qui tu es, qu'est-ce que tu fais Bref Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Maëva John, j'ai 30 ans Je suis maman et je suis maquilleuse à temps complet Mon compte Instagram c'est Beauty by Maëva Et je fais essentiellement du mariage, des mariés Mais je sais faire autre chose aussi, voilà Aïe Donc là on va commencer par préparer la peau de Madame Cindy Je veux dire ma peau bleue un peu, tu vois, il y a des périodes là je trouve qu'elle goûte Elle est glouvière Mais on va continuer à faire glouer tout ça Je vais mettre une crème hydratante Et ensuite je mettrai un primer Je vais mettre la crème avec le Beauty Blender Je vais garder le même et puis utiliser l'air pour mettre le frontin un peu, ça fera un frontin un peu plus léger Donc préparation de la peau Et du coup qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le maquillage professionnel ? Quel était le déclic ? J'ai toujours voulu faire du maquillage Ah ! Vraiment ! Toujours, j'ai vu que je suis petite Même depuis la photo classe j'aime mieux maquillage J'avais 3-4 ans, j'ai demandé à moi de me maquiller pour la photo classe J'avoue quand même, t'as vraiment dit quoi ? 3-4 ans Elle m'a mis du bleu, elle m'a mis du bleu et du russe Vraiment quand tu as eu ta période d'acné Oui, il y a eu ça aussi Il y a eu l'acné, j'ai fait beaucoup d'acné plus jeune J'avais pas trop le droit de me maquiller non plus J'avais quoi l'âge ? Moi j'ai fait de l'acné très tôt Genre 5ème, 4ème J'étais dans les premières à avoir de l'acné Donc du coup, j'ai fait de l'acné hyper tôt Et donc je ne me maquillais pas trop Par contre, plus tard au lycée, j'ai commencé à bien me maquiller Même trop, ce n'était pas joli, je ne savais pas faire On n'avait pas tout ce qui est Youtube et tout Il y avait, mais je ne regardais pas trop Et après j'ai commencé à regarder des tutos Et je me suis un peu améliorée Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu maquiller D'ailleurs j'ai beaucoup maquillé avant, même ma famille Pour les mariages, j'ai déjà maquillé ma cousine pour ses finances Et je devais avoir quel âge ? 14 ans T'as quand même fait confiance alors que c'était pas ouf Mais j'aimais trop ça J'aimais trop le maquillage J'allais acheter mon maquillage au marché Parce que bon On n'avait pas les sous Les finances, c'est beaucoup cher le maquillage J'étais petite surtout J'allais tricer les garçons parce que c'était l'époque Donc je me faisais des petits sous le week-end Et puis après je dépensais mon argent au marché Ou à You Rocher Il y a Asnu et il y a eu Kiko à l'époque Je sais même pas Je crois pas Je crois pas C'est abordable on va dire On va dire ça D'accord ok Mais du coup c'est hyper inspirant Parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir une passion On peut aimer et pas être doué Parce que finalement c'est vrai que tes premiers makeup Bah c'était pas nul hein Moi j'ai vu mais c'est vrai que c'était pas Ca manquait de finesse on va dire Bah c'était grossier C'était pas du tout le même style Non rien à voir Rien à voir C'est quand on commence le maquillage On se cherche On en fait des tonnes Parce qu'on veut montrer qu'on sait faire des trucs Mais au final Comment on dit ? On se perd On se perd et puis le On apprend que Eh bien less is more Tu vois Que c'est mieux de Yes De faire moins que trop Et puis après au fur et à mesure On apprend à faire Les bons choix Du coup si je comprends dans ton parcours Toi ça a été vraiment en autodidacte Tu t'as pas fait forcément une école de Non du tout J'ai fait une école d'esthétique J'avais le choix Je pourrais pu faire une école de De Maquillage Mais je me suis dit que la maquillage Je pouvais l'apprendre de moi même Et c'est ce que j'ai fait parce que Ca fait cher des autres quoi Mais en fait j'ai fait une formation Après le bac moi Je suis retournée à l'école en En 2015 Pour faire un CAP esthétique Et je me suis dit que Ca serait plus intéressant pour moi De connaître la peau Enfin j'aurais plus d'options A faire de l'esthétique Que de faire Que de faire le maquillage Parce que le maquillage Peut toujours l'apprendre Sur une table Du coup même le bac Je crois que c'est un bac Qui n'a absolument rien à voir Avec ce que tu fais aujourd'hui Et c'est rien Bah comme quoi Ouais Rien Et du coup Le bac t'as fait mais c'était pas Finalement Tu l'as fait J'ai suivi C'était pas vraiment Absolument parce que Je vais faire mon avis Ou pas du tout Ok ok Et du coup ouais Donc j'ai ma ligne aussi Puis tu t'es concentrée Sur tout ce qui est esthétique C'est parce que Le plus important c'est vraiment La santé de la peau Pour avoir un beau make up Il y a ça Et puis après il y a aussi Tout ce qui est J'ai appris le massage Massage corporel Massage visage J'ai appris Plein de choses en fait La peau La biologie Les produits Ce qu'il y a dans les produits Quand tu prends des cours de cosmétaux Bah tu sais Ce qu'il y a dans les produits Ce qui est bon pour la peau Ce qui n'est pas très intéressant Enfin voilà Et pourtant aujourd'hui Par contre tu fais que du maquillage Ca t'intéresse pas d'exploiter Non Le côté esprit Ah ouais donc ta passion C'est vraiment make up make up make up make up Mais franchement je trouve Ca m'intéresse plus Je veux dire Le reste t'intéresse plus Non Moi je trouve qu'il est inspirant Son parcours Parce que c'est vrai que Franchement tu m'en verras Des photos d'avant Pour le montage Puisqu'il puisse voir un peu Avec vraiment l'envie C'est ce que je retiens en fait Quand on aime quelque chose On se donne les moyens Si on a vraiment une passion Pour finalement être là Où on a envie d'être Parce qu'aujourd'hui C'est make up Attendez vous de voir la fin Et j'ai eu tellement de compliments De mon maquillage De mariage justement Il y a même une Même d'autres maquilleuses Et tout un professionnel Qui m'ont dit Non maïva elle a trop géré Parce qu'en fait T'étais maquillée Mais il fallait qu'on vienne Vraiment voir Mais on avait l'impression Que t'avais rien sur ta peau C'était trop géré Avec les lumières et tout Là en fait elle est trop contente Non mais c'est vrai J'ai changé mon style comme ça Parce que j'aime bien Avoir un effet peau en fait Donc il y a le moins possible de matière Et je pense que aussi Ton point fort Enfin tu me diras C'est que je trouve quand même Que tu mettes la matière Mais tu la contrôles Tu vois ça fait pas comme Certains maquillages Qu'on peut des fois avoir Sur Youtube ou autre Où c'est Ouais c'est épais Tu vois que ça Parce que c'est vrai Que par exemple pour mon mariage En plus comme j'avais Pas mal de De d'imperfections Avec mon stress et qu'on sort Mais t'as travaillé la peau D'une manière Où on dirait que J'avais rien tu vois Alors que je pense Que t'avais quand même chargé Mais le rendu était vraiment Très très naturel quoi Bah c'est C'est l'expérience Qui a fait Que maintenant maïva Faire ce genre de temps C'est aussi ma force en fait Je trouve dans mon maquillage Le plus beau en général C'est le temps Parce qu'après J'ai mon style à moi De maquillage Et ça reste relativement Très Très simple Je fais pas des maquillages Très compliqué en fait Je fais un truc Qui te met en valeur Et qui m'est J'aime pas faire Transformer trop les gens Donc je fais pas De gros contouring Je fais quasiment Quasiment pas Genre fais vraiment Si on me donne moins Mais c'est pas trop mon style Je dis ça mais en même temps Je suis en train Mais c'est dans la délicatesse Voilà Je sais pas Mais en fait C'est pas mauvais le contouring Je pense que ce qui est mauvais C'est la manière de faire Enfin chacun Moi personnellement Celle qui aime Je le comprends Voilà Ça dépend de la technique Chacune choisie Mais c'est vrai que moi Je suis plus aussi dans le style Plutôt délicat Là où c'est pas genre marqué Là où c'est pas genre marqué Enfin toi tu le vois en vrai Le contouring quand il est bien fait Voilà Faut pas voir les limitations Pour le maquillage Et le non maquillage Ok 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 En fait là par exemple Je suis en train de fondre Le fond de teint Dans la racine des cheveux Faut pas que ça passe trop blanc J'en mets aussi sur les oreilles Je pense que ça fait une seule Une seule Une seule Couleur Ouais une couleur Parce que forcément J'ai fait du J'ai fait du shading et tout Mais euh Que ça soit uniforme quoi Enfin c'est pas un gros On voit les traces Les traits Ouais Avec le maquillage Ok Et euh justement En parlant de métier de maquillage Ma question préférée Tu sais souvent tous ceux qui travaillent Dans l'image Et surtout vous les maquilleuses Et franchement je vois Tellement de choses sur les réseaux Des fois d'anecdotes De personnes qui me disent De maquilleuses qui me disent Ouais Telle cliente m'a contactée Je lui ai donné mon prix Et qu'elle m'a fait Juste pour du maquillage Tel prix Enfin en vrai toi Toi du coup Qui exerce à 100% En tant que maquilleuse Comment tu le vis Est-ce que t'as déjà été confrontée A ça ou t'annonces tes prix Et puis en gros bah On voit ton travail On apprécie mais on comprend pas Les prix tu vois Des gens même qui vont rappeler C'est sans s'en rendre compte en vrai Et euh ouais Oui et non Il y en a ils vont payer sans S'en poser de questions Ce qu'ils voient Ils aiment ce qu'ils veulent Ils me veulent moi Donc tant mieux Et il y en a d'autres Qui disent bah tout simplement Ils sont pas dans leur budget Et je préfère des réponses Mais tant mieux ça leur Voilà Que vouloir baisser et baisser Ou euh Ouais c'est mieux Mais après j'avoue que Depuis que j'ai augmenté mes tarifs Parce que chaque année Faut les augmenter Faut pas se mentir Faut rester dans la compétition Faut rester dans le game ou quoi Ouais Si on s'améliore Si on gagne en expérience Qu'on améliore son kit de maquillage Etc Parce qu'il faut pas se mentir Que tout ça On se les rachète une fois par an En fait En son temps on peut pas garder plus C'est tout si tu maquilles Tout le temps en fait Exactement Donc du coup Ça revient Ça revient cher Et bah faut être rentable Et puis faut se valoir Faut donner sa valeur En fait aux gens C'est surtout ça ouais Donc après c'est un vrai métier quoi C'est un vrai métier C'est une expérience C'est une expertise C'est plein de choses C'est un savoir-faire C'est tout un ensemble Donc ouais Du coup ça va Donc toi t'as pas Parce qu'il y a certains Qui sont très culottés Tu vois Enfin moi je sais qu'en tant que mannequin Quand les gens ils connaissent pas Que tu annonces tes prix Bon j'en ai de moins en moins maintenant Mais ça fait déjà arriver Qu'il y en a qui Ils sont outrés Ouais ils sont outrés Et comme je dis moi Je préfère que la personne me dise Ça m'est arrivé récemment Bah j'étais au-dessus de tes prix Et puis elle m'a dit tout sincèrement J'aime beaucoup ton profil Mais je suis en début Je lance ma marque Je reviendrai vers toi Quand je pourrai Et moi J'ai dit y a pas de soucis Reviens vers moi Parce que c'est vrai Que ce qu'elle proposait C'était pour le coup vraiment trop bas Mais je préfère ça Que la personne qui te dise Mais tu te prends pour qui Parce qu'elle me disait Au début on lui a dit ça Tu te prends pour qui Pour mettre tes tarifs comme ça Et là ouais Non Ça Après c'est pas la clientèle C'est exactement Je pense que c'est une Ouais Il y a une clientèle Qui est visée par le tarif On va pas sentir Que quand on met un certain prix C'est pour un certain type de clientèle Justement en parlant de clientèle Toi c'est quoi du coup La clientèle cible Enfin Principalement Queur le cible C'est spécialisé dans les peaux noires Et métissées Donc déjà Ces femmes là Voilà Et aussi Je dirais Bah Ceux qui veulent Quelque chose de qualité Enfin un travail de qualité Tu as beaucoup d'américains Vous avez l'impression Ouais J'ai énormément d'américaines Les américaines J'ai des anglaises Et j'ai aussi beaucoup voyagé Ouais De ce que moi De regard à l'extérieur Après peut-être Je me trompe Ton style est très anglo-saxon En fait les françaises Enfin moi je trouve que Pourtant t'en fais pas trop Mais je sais même des retours Que des fois je peux avoir Quand je propose ton profil Par rapport à d'autres mathieuses En France Tu vois pour les français En général C'est Ils vont trouver que c'est trop Tu vois Alors que je me dis C'est pas trop hein Pour moi c'est pas trop Tu vois Tu vois Justement c'est juste milieu Mais ils vont trouver que c'est trop C'est vrai que je veux dire Les français Peut-être les cocasiens Ouais Mais les femmes médecistes Les femmes noires en général Elles aiment se maquiller Ouais Ou elles aiment Si elles se maquillent jamais En tout cas Elles veulent un maquillage Qui est discret Qui est joli Qui est fin J'ai envie de dire Voilà Tout en finesse Et du coup Bah je vise cette clientèle là Ouais Ok Je vise cette clientèle là Et je vise les personnes Qui ont peut-être un Un plus grand budget C'est ça Ok Ou qui mettent le budget Pour leur maquillage Parce que c'est un jour Qui est important pour elles Parce qu'elles veulent passer Un bon moment Elles veulent pas avoir de regrets Pour leurs photos Après par exemple Ou les retours Des invités Etc Voilà Elles veulent se trouver belles Passer un moment privilégié C'est ça C'est tout un luxe hein Le maquillage ça reste Un moment De luxe Où Bah on s'offre quelque chose Une prestation C'est vrai que c'est comme tu dis C'est tout un luxe Et je pense qu'après Il faut vraiment être dans cette démarche De vouloir Et c'est compréhensible Qu'il y en a qui ne vont pas mettre La priorité là Mais c'est vrai que ça C'est vraiment propre Moi je sais que c'était juste Impossible quoi Genre J'ai des amis qui m'ont dit Tu peux te maquiller toi-même Jamais Jamais C'est hors de question C'est trop un luxe Quand je vois mes photos Aujourd'hui je suis trop contente Quand je vois mon glow Vous voyez En plus là j'ai mis le glow Plus un peu T'es contente Là j'ai bien vu ton Jamelette de la réalité Donc ouais Donc ouais Du coup en gros ce que je retiens La hygiénique C'est vraiment finalement connaître Avoir sa vision En fait avoir une vision en vrai Avoir une vision Savoir qui en vise Enfin c'est vrai qu'il y a Beaucoup de gens Qui se plaignent de Oui les gens ne respectent pas mes prix Et tout Bon oui il y a un travail D'éducation à faire Mais après Si tu sais où tu vas Et qui tu cibles Enfin qu'est-ce que t'en as à faire Qu'en gros il y en a qui comprennent pas tes prix C'est Enfin en gros tu devrais Passer outre Et viser ceux qui comprennent quoi Si je peux dire ça Oui Ok Et du coup en parlant de ton style Vu qu'on était un peu dans ça Comment aujourd'hui tu qualifierais ton style Parce que c'est vrai qu'il y a Et comme je dis souvent J'aime bien cette question Il y a plein de maquilleuses dans le monde Qu'est-ce qu'il fait on va dire Ta touche personnelle qu'on regarde On sait que là C'est Maëva qui a maquillé Moi je dirais que c'est la peau Là c'est pas de la peau Après moi j'ai un look assez signature J'utilise souvent les mêmes choses Les mêmes couleurs Et ça c'est mon look signature Que je fais à chacune Presque Tous les mariés me demandent ce style là Parce que c'est le style qu'elles aiment Mais c'est vrai que c'est mon look qui est signature Mais du coup C'est vrai Que je dirais c'est la peau Puis après c'est la personnalité Oui Parce qu'en soit Je peux avoir les mêmes qualités En tant que maquilleuse Je peux faire la même chose qu'une autre Mais après ce qui différencie vraiment Bah c'est le feeling C'est la personnalité C'est comment on se sent avec la personne Etc Je trouve que c'est hyper important aussi Parce que c'est aussi un moment Qu'on va passer avec Avec une personne Qu'on ne connait pas forcément Faut avoir quelque chose qui va avec son style Qui lui mettre en confiance Etc Et puis il faut qu'elle passe un moment Parce que c'est un moment qui est privilégié C'est le seul moment de sa journée En tant que mariée Je parle pour les mariées Où elle va être calme C'est le seul moment de calme C'est la coiffure Maquillage Après Il y aura beaucoup de gens Il y aura des câlins Des bisous Beaucoup d'émotions Ca y est la roue est tournée Une fois qu'on a mis la robe Etc Et qu'on est parti de la maison Bah ça y est La journée elle commence réellement Et donc du coup Il faut qu'elle profite de ce moment De calme De paix qu'on peut lui apporter On est aussi un peu psychologue Parce que finalement Moi j'ai des mariés qu'on pleurait Il faut lui calmer Je suis là Moi j'ai pleuré Désolée Il fallait refaire le teint Bref Elle connait le backstage Ouais Enfin voilà c'est Tu sais en fait Quand tu te maries Bah en plus tu es passé par là En fait tu as beau prévoir Tu sais jamais quand même Comment ça va se passer Il y a toujours une part d'improvisation En tout cas nous On avait pas prévu ça tu vois C'est arrivé Et c'est vrai que c'est important Que tes prestataires Sois hyper compréhensibles Patient Et c'est pas facile hein De travailler sur un mariage Moi je l'ai vu Franchement C'est très stressant Et puis en vrai Bah les mariés on a nos caprices Moi de base en plus Je suis pas capricieuse Mais avec ce que je vivais Le stress et tout Les combats internes Ca fait que bah Des fois tu t'oublies en fait Et si t'as pas des gens Qui comprennent Donc quand vous choisissez Vos prestataires Dont maquilleuse Pensez à cet aspect également Bah après ça vraiment On se connaissait déjà Il y a ça aussi Ce qui est juste Quand on connait déjà la personne Tant mieux Mais bon je vais pas maquiller Toutes mes amies Pour voir leur mariage Mais c'est ce que je veux dire C'est qu'il y a un super bon feeling Avec la maquilleuse Ce n'est pas que Franchement Si t'es On est belle Mais qu'on a pas passé Un bon moment Qu'on s'est pas senti écouté Qu'on est pas Détendu Que la maquilleuse Elle en a fait qu'à sa tête Etc Bah On passera pas un bon moment Sauf que finalement Le mariage c'est pas que La cérémonie Même c'est Toute la journée en gros Tout ce qu'il y a autour C'est vraiment ton jour Tu peux faire ta princesse quoi Ce jour là tu peux On va pas trop nous faire souffrir Oui aussi voilà L'équilibre On souffle des fois Mais ça va J'exagère Je veux dire qu'on souffle vraiment Mais Il y a des mariés Qui sont plus difficiles que d'autres Qui vivent les émotions différemment Qui n'ont pas forcément dormi Qui Qui Oui c'est vrai qu'il y en a qui dorment pas Moi j'ai des amis elles ont même pas dormi Ils dorment juste 3 heures J'ai fait je sais pas comment vous faites Moi j'aurais pas pu Mais quand t'as parlé des personnalités Mais quand t'as parlé des personnalités C'est vrai Ça c'est vraiment une de tes clés Parce que moi je me rappelle de mes brides Tu les as toutes adaptées En fait t'as pas fait le même Tu sais souvent les brides elles ont toutes le même maquillage Les brides Oui les brides Les brides sorry Les brides Elles ont toutes souvent le même make-up Ouais Mais moi je me rappelle j'avais dit à Maëva Mais en fait elles ont pas le même visage Donc le teint oui De toute façon c'est sa signature Mais si la fille une elle a les yeux tout petits L'autre elle a les yeux je sais pas plus gros Et que tu sais que par exemple il y en a le smoky ça va pas Du coup je lui avais dit bah vas-y adapte Et je sais que c'était très adapté quand même à la personnalité de chacune J'ai fait absolument Christine j'ai fait très simple parce qu'elle se maquillait jamais Donc j'ai vu des brides neutres Mon ami c'était trop tueur J'ai fait neutre Pourtant c'était neutre Et c'était super beau Sur les côtés c'est sorti trop bien Il y a Angélique que j'ai bien aimé Angélique Mais elle s'enlève vraiment avec sa personnalité Et elle elle aime le maquillage Voilà Elle s'est lâchée Je me suis fait plaisir Elle a vu la couleur je lui ai parlé Si ça lui dirait Elle m'a dit oui 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 Donc on est parti sur un violet Pour moi c'était très joli Et voilà voilà quoi En effet une autre qui était kakiss C'était Trissina En nude un peu cuivré C'était très joli Parce qu'elle a repris ça a été super beau Donc du coup c'était On va mettre un peu de blush Et du coup est-ce que tu as une des maquillage qui t'inspire ? J'en ai beaucoup en fait Est-ce que j'ai une longue liste ? Il n'y a pas un ou une qui me manque ? Genre vraiment qui se démarre J'aime en France j'aime bien French Touch of Make-up Tu n'en ai pas du tout Elle s'appelle Trissina Elle fait des superbes trucs Elle est plus dans la mode D'accord ok Voilà après ben J'aime les américains Même si je prends des trucs d'eux Mais pas tout Genre Stainted by Spencer J'aime bien ce qu'il fait En plus il explique bien Je regarde bien ses tutos Je prends des petits trucs de chacun en fait Et je le fais à mer sauce Et je teste voilà si ça me plait ou pas Voilà Ok Tu m'en verras pour ça tu m'en verras Que je mette et tout Et du coup pour finir Bon pour finir On va expliquer le make-up Est-ce que tu aurais un conseil incontournable de make-up à partager ? Make-up ou même soin Comme tu veux en tout cas En rapport avec finalement la beauté de la peau A une des uniques Alors oui Prenez soin de vous Prenez soin de votre peau Parce que le maquillage ça peut cacher des choses Mais ça Ça peut pas cacher tout en fait Donc surtout prendre soin de sa peau Parce qu'on en a qu'une seule Faut la chérir Boire beaucoup d'eau C'est pas prendre soin de sa peau que de l'extérieur Mais aussi ce qu'on mange etc Bien dormir Dormir le sommeil c'est hyper important C'est réparateur Ça permet la cicatrisation de beaucoup de choses Donc bien dormir Prendre soin de soi en fait Avoir un rythme de vie qui est équilibré Et à partir de là Je pense qu'on peut être belle aussi Sans forcément être maquillé Alors quand on est équilibré Quand on a pas de frustration Quand on est bien dans sa tête On reste une belle personne C'est ce que j'aime toutes les personnes qui passent sur cette chaîne Je fais même pas très belle Elles disent toutes la même chose Anaïe avait dit la même chose que toi Ah ouais ? Ouais quand Sandrine a dit quand même la même chose Elle a dit je vais même pas vous parler de technique de maquillage Mais c'est la peau d'abord Et bah si vous voyez ce que je partage C'est un peu ce que je dis Franchement Et j'en suis une creux vivante Quand j'avais mes complexes Elle peut vous savoir Elle se rappelle que je sortais pas sans make-up Mais maintenant je m'en fiche En vrai là j'étais pas maquillée en fait Je savais qu'elle allait me maquiller Et puis en vrai même si j'ai des taches des fois Ca me dit rien Parce que boire de l'eau là-bas ça a changé ma vie Des fois je bois 3 litres par jour Si je sors pas parce que j'ai une petite vessie Donc quand je dois sortir Je dois quand même m'équilibrer Et ça fait trop la différence Ah oui Boire de l'eau ça change la vie C'est ça Donc comme toi même les maquillages pro C'est le conseil qu'elles te donnent en vrai Moi j'ai déjà mes mariées Je leur envoie un message la veille On boit de l'eau On boit bien de l'eau Ah je leur dis tout ça Je suis un peu en détail Je leur dis avant Même plusieurs semaines avant Je leur dis n'oubliez pas de boire de l'eau Dors bien Mais ça c'est tous les prestats Moi je sais que Talita qui a fait ma robe de mariée Elle m'a dit Genre deux mois avant Je vais commencer à te saouler un peu sur Fais-toi à ce que tu manges Parce que c'est sur mesure en plus les robes Fais-toi à ce que tu manges Mais si parce que ça lui est arrivé Elle me dit que Tu fais la robe et le jour du mariage La fille soit elle ne rentre pas Soit ça ne rentre pas comme à l'essayage Parce que tu sais tu t'es lâchée quoi Ou elle amégrée C'est ça ou elle a le stress Le stress aussi Donc vraiment Être un peu psychologue en fait je réalise Comme tu dis c'est vraiment accompagner C'est pas une période facile en vrai Non C'est une période où on veut On a du mal à déléguer En plus On veut que tout soit parfait en général Erreur à éviter parce que ça sera... En fait vous avez beau essayer Même nous hein Notre mariage il était beau Mais je peux vous dire qu'il y a eu des... Il y a eu des bugs que personne n'avait Ok j'ai envie de faire ça Donc je fais des yeux mat je pense Là je fais un espèce de liner Par la paupière Tout fondu Tout joli Du coup j'accélère sinon on va jamais en finir Donc là on fait les yeux Vous avez vu tout étape par étape Préparation de la peau Ensuite le teint Comme vous pouvez le voir C'est ce qui prend le plus de temps Parce qu'un beau maquillage commence par le teint Maëva l'a dit Je le redis souvent Et là la troisième étape Le thème donc C'était années 70 Au niveau des yeux Il faut savoir que là Maëva elle se lâche Elle est sortie de sa zone de confort Parce que quand même Ça reste très soft ce qu'elle fait Et donc voilà on essayait Elle prenait des risques Entre guillemets Mais le rendu final était super 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 beau Et puis bon Quand je suis avec elle On fait que rigoler Rigoler donc C'est pour ça que vous nous voyez Nous agités En tout cas je vous la recommande vraiment Parce qu'elle maîtrise son travail Elle maîtrise ce qu'elle fait Les yeux fermés Si en tout cas vous aimez Les maquillages naturels Mais avec le côté glamour quand même Le côté un peu sophistiqué C'est pour vous Parce qu'elle va pas avoir Le rendu hyper 100% naturel Mais ça restera Tu es maquillée On le voit Mais c'est pas choquant en fait C'est glamour De toute façon à la fin Vous allez voir Le résultat final Elle va vous expliquer Elle sera mieux expliquer Que moi l'idée et tout Ok Alors l'idée Je suis partie sur Quelque chose de mat Pour changer Parce que je fais souvent du Du pailleté Et là je voulais changer Faire quelque chose de mat De mat Un peu Le style un peu années 60 Slash années 90 Avec le ton Le ton que j'ai utilisé J'ai utilisé du Du marron froid Un peu d'ocre Couleur peau Sur la paupière au billet Voilà voilà Une espèce de oubling Je suis pas la youtubeuse As live Donc voilà Et on a aussi fait les cheveux Je sais pas si vous avez vu On a essayé de faire un look Classe Années C'était années 90 là C'est ça ? Moi j'ai Bref on sait pas En tout cas on a remixé Et à notre Même là aujourd'hui On peut porter ce genre de make-up Donc voilà Le résultat final En tout cas N'hésitez pas A la contacter Je vais mettre tous ses contacts Son instagram Si vous êtes une future mariée Je vous dis Je l'ai prise Allez-y Les yeux fermés Ça va être Vous serez on flick Et en tout cas C'était vraiment un plaisir Et puis Je sais pas si t'as quelque chose En particulier Que tu veux rajouter Merci de nous avoir regardé Ça m'a fait plaisir De partager ma passion Avec vous Et puis avec C'est fini Voilà Donc voilà A bientôt